Musique 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 Nouveauté Harley Davidson 2011, le sporteur Superlo vient compléter l'entrée de gamme du constructeur de Milwaukee dans une stratégie d'élargissement de la clientèle. En effet, cet Harley se part sans complexe d'une bonne dose de féminité, le modèle lorgnant clairement vers la clientèle du deuxième sexe. Mais la Superlo s'adresse aussi aux débutants de tous bords et à tous ceux dont la raison financière ne trépasse pas lorsque le mythe passe. Attention, pas question d'une Harley au rabais cependant, la finition et le look caractéristiques sont au niveau du reste de la gamme. Comment des tableaux de bord minimalistes sont identiques aux autres sportsers avec les boutons clignotants à chaque main ? Un peu plus basse encore que le modèle Law, l'américaine profite d'un centre de gravité au ras du bitume pour se manier avec une aisance déconcertante malgré son poids de 260 kg tout plein fait. Mais la Superlo est aussi une Harley dont la conduite se veut plus intuitive, loin du cliché d'une mécanique rugueuse dans un châssis viril. Si l'inusable V-Twin de 883 cm3 n'a pas été modifié, la courroie élargie et un rapport d'entraînement final adapté au diamètre du pneu arrière de 150 lui font gagner en souplesse et en civilité. La puissance toujours limitée à 53 chevaux satisfera les amateurs de cruising tranquille sur le couple. Question freinage, on profitera autant du frein moteur que du disque arrière, l'avant conservant sa légendaire discrétion. Plus équilibrée grâce à un diamètre de roue avant-arrière de 18 et 17 pouces, la Superlo ne réclame pas trop d'efforts au pilote tant pour les manœuvres à basse vitesse que pour négocier les courbes. Avec des suspensions ou des battements légèrement rallongés, la nouvelle fourcheau a plonge moins au freinage et les amortisseurs encaissent mieux les gros chocs. Décidément très civilisé, cette Harley propose également une boîte 5 rapports d'une incroyable onctuosité. Mais que les purs et durs se rassurent, il reste tout de même la sonorité, le mouvement si particulier du mythique bicylindre accompagné des vibrations si jubilatoires. Toujours est-il que cette Superlo 2011 est certainement la plus accessible des motos produites actuellement sur les chaînes de montage de Milwaukee. Elle comblera à n'en pas douter toutes celles et ceux qui n'avaient pas encore trouvé la clé pour entrer dans l'univers Harley-Davidson. Sous-titrage Société Radio-Canada